Alors, on va déballer le deck préconstruit de la 5e édition, 30e anniversaire de Vampire The Children's Struggle. Donc, Vampire, c'est un jeu qui a été inventé et édité pour la première fois en 1994 par Richard Garfield, et puis donc c'est le 30e anniversaire cette année. Le jeu est toujours vivant, donc il y a encore, heureusement, durant les années 2010, il y a eu la communauté qui a gardé le jeu vivant beaucoup, et puis là, c'est repris depuis par Black Chantry, puis depuis ce temps-là, il y a plein de cartes qui sortent, il y a beaucoup de promotions faites pour ce jeu-là, donc c'est très bien. Et puis donc, on avait eu droit, vu le 5e anniversaire, au 25e anniversaire, qui était un deck de Stanislava Gangrel, et puis celui-là, c'est un deck de 30e anniversaire. Donc, c'est un deck préconstruit, et puis, qui s'appelle les Endless Dance. Et puis, il va y avoir d'autres cartes pour les Camarillas, là-dedans. Donc, c'est vraiment intéressant. Ce que je vais faire, c'est que je vais déballer ça, puis on va regarder les cartes ensemble. Alors, tout d'abord, je veux juste faire remarquer qu'il y a une boîte. La boîte est quand même très soignée, donc facile à ouvrir. Donc, il y a comme un espace ici, là, des deux côtés pour pouvoir ouvrir la boîte facilement. Et puis, je trouvais qu'elle était belle en tant que telle, puis elle a l'air très solide. Ça fait que ça, c'est intéressant. Maintenant, on va regarder à l'intérieur. Les paquets sont emballés dans du papier ciré, probablement pour des raisons écologiques. Puis, c'est très bien, parce que c'est très facile à ouvrir. Comme ça, ça se déchire, comme ça. Voilà. Donc, ça, c'est quand même très bien. On va ouvrir le premier paquet, puis on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, ça ici, c'est le deck. C'est ça. Donc, on va regarder la crypte. Donc, ici, on a Diana Iaadanza. Camarilla Justicar. On en a trois exemplaires. François Villon, groupe 6. Parce que François Villon, je crois que c'était un groupe 2. Il était une vieille carte. Mais bon, ils ont fait un François Villon, groupe 6. Prince de Paris. Trois François Villon aussi. Kazuki Anabira. Un Kazuki. Marcos Belégrade. Prince de Bogota. Modius. Prince de Gary. Deux Modius. Sylviane Popescu. Un Sylviane. Et finalement, Valentina Osako. Très belle carte. Alors, on va commencer avec... Je crois qu'ils sont en ordre alphabétique. Je pense que c'est ça qui arrive. Donc, on arrive avec Ancient Influence, qui est une carte qui est utilisable, surtout quand on a des gros vampires. Ça nous permet de gagner du pool, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Ça nous permet de gagner du pool. Ça fait qu'il y a un Ancient Influence. Un Ensilla Empowerment. Art Museum. Un D. A. À combien? Il y en a deux. Ça, c'est un beau reprint. Ça, c'est une carte qui est vraiment le fun à jouer pour les decks politiques. Donc, A. Un Banishment. Deux Banishments. Un Business Pressure avec un nouveau dessin, une nouvelle art. Business Pressure. Deux Business Pressure. Donc, Camarilla Conclave. C'est une carte unique qui requiert un Just a Car ou un Inner Circle. Je ne crois pas que dans la cinquième édition, il y a déjà des Inner Circles qui ont été faits ou introduits dans le jeu. Mais il me semble que ça, c'est comme une preuve que ça s'en revient. Sinon, c'est seulement pour jouer avec les anciennes cartes. Alors, cette carte-là, je la mets en jeu avec quatre counters. Et durant un political action fait par un Camarilla, un Vampire Camarilla que je contrôle ou son Polling Step. Donc, durant l'action ou dans le Polling Step, je peux brûler un counter de cette carte-là pour donner à ce Vampire-là plus un Stealth ou pour donner à chaque Vampire non Camarilla moins un vote. Puis, si ces cartes-là n'ont plus de counter, je vais brûler la carte. Donc, j'ai deux Camarillas Conclave dans ce deck-là. On a Camarillas Iron Fist. J'en ai combien? Une, deux, trois. Il y en a cinq. Donc, c'est une carte quand même centrale. Ça redemande un Vampire Titré et un Camarilla Titré. D'abord, je choisis un Métisola. Et ensuite, j'alloue cinq points entre deux ou les autres. Fait que là, je fais comme... J'identifie trois Métisolas au total. J'en identifie un. Puis après ça, je distribue des points entre deux autres. Ça, ça veut dire que le Métisola que j'ai choisi va gagner un pool et les autres vont brûler un pool pour chaque point alloué. Wow! Ça coûte un Blood, par exemple. Wow! C'est vraiment une belle carte. Mon Camarilla, une, deux, trois. J'en ai cinq. Charismatic Aura. Cette carte-là, ça prend Aspects et Présence. On brûle un Blood pour annuler une Strike Card ou un Grapple Card qui vient d'être joué. Et son prix, son coût n'est pas payé. Un Métisola peut juste jouer un Charismatic Aura à Basic. Donc, cette version-là. Une fois par round. Et c'est un Combat Hands à supérieur. Deux Charismatic Aura. Confiscation. Une nouvelle carte aussi. Donc, on remarque ici. Ici, il y a plusieurs. Il y a le Ball of Convergence. Il y a le Art of Nichesis. Ça, c'est le Kali's Fang. Il y a le Ivory Bow, ici. Ça, je ne pourrais pas l'identifier. Mais bon, donc, il y a plein d'artefacts ici connus. Donc, qu'est-ce que c'est? Ça requiert un Vampire titré. J'ai choisi un équipement pour un Vampire. Puis, si le Referendum passe, le Vampire que j'ai choisi va prendre contrôle de cet équipement-là. Confiscation. Il y en a un. Dreams of the Sphinx. Très belle carte aussi. Un Dreams of the Sphinx. Un Elysium, the Palace of Versailles. The Eyes of Argus. Combien il va y avoir plusieurs? Un, deux. Il y en a deux. Eyes of Argus. Un Giant's Blood. Seulement un par partie. Un, Information Highway. Communément appelé Info Highway. Deux Info Highway. Parce qu'il faut faire sortir des gros Vampires. Il y a un Judgment Cameraless Segregation. Il y en a un. J'ai des Kind Resource Contested. J'en ai deux Kind. Kind Resource Contested. Lou. Lou. Juste un Lou peut être joué chaque tour. Je mets ces cartes-là sur un Toriador et il y a plus un Stealth. Je brûle ces cartes-là à la fin du tour. Ou après qu'un Toriador ait fait un Successful Action. Donc on met cette carte-là. Si je suis bloqué, je garde ma carte jusqu'à la fin du tour. Fait que si je trouve une manière de me taper, je peux encore avoir plus un Stealth pour ma prochaine action. Sinon, ma carte à brûle. Oh! C'est quand même... Mais c'est beaucoup de Stealth pour les Toriador. Deux, trois, quatre, cinq, six Lou. Il y a un Louvre Paris. Un Majesty. Qui permet de taper et garder plus un Stealth. Six Majesty. Ça, c'est la défense en combat. Parce que ce n'est pas un deck qui est agressif en combat. Il n'y a aucune attaque agressive en combat. Ici, c'est vraiment de la défense. My Enemy's Enemy pour avoir un Intercept ou Bouncer un Bleed. Rediriger un Bleed. Donc là, My Enemy's Enemy. Un de qui vive. J'en ai deux. J'ai des Parity Shift, mais là, j'en ai dans l'autre paquet. Donc, je vais ouvrir l'autre paquet et on va continuer. On est rendu à Parity Shift. Donc, il y en avait deux autres dans l'autre paquet. Ici, il y en a trois, quatre. Quatre autres ici. Perfect Paragon. Pour avoir plus trois votes ou moins un Intercept pour les Alliés, les Vampires plus jeunes. Dans un deck de vote, c'est quand même utile. Il y en a deux. Political Stranglehold. Ça, c'est quand on a des gros Vampires. On a Reinforcements. Reigns of Powers. Il y a des Second Tradition Domain avec le nouveau Art, qui est quand même assez beau. Ça, ça va permettre à nos Vampires titrés, nos Princes, de bloquer les actions. C'est quand même pas mal de fun. Donc, il y en a deux. Télépathic Misdirection. Pour pouvoir avoir l'Intercept, mais surtout rediriger les Bleeds. Parce que ça, c'est vers notre proie, évidemment. Donc, l'autre, c'était vers le Prédateur du Prédateur. Donc, c'est le fun quand on a une table qui reste seulement trois joueurs. Parce que le Prédateur met le Prédateur de notre Prédateur. Oui, donc le Prédateur de notre Prédateur, c'est notre proie. À ce moment-là. Donc, voilà. Télépathic Misdirection. Quatre. Toriador Grand Ball. Six Toriador Grand Ball. Des Villains. Qui est une Trifle pour ramener du Blood vers notre poule. Il est quand même pas mal pratique. Donc, de deux à cinq. Un six. Voter Captivation. Ça, c'est pour gagner du poule à supérieur. C'est très pratique. Ça remplit notre Vampire, mais ça nous fait gagner du poule aussi à supérieur. Fait qu'un, deux, trois, quatre, cinq, six. Un Wider View pour pouvoir citer nos cartes et gagner deux poules. Donc, la carte, elle coûte un poule. Mais quand on brûle la carte, ça nous redonne notre poule. Et ça nous fait gagner un. Mais en plus, en chemin, on peut jouer avec notre crypt. S'il y a des Vampires qu'on a déjà sortis pour pouvoir faire le ménage. Parce qu'on a quand même deux ou trois Vampires différents qui sont en trois exemplaires. Donc, c'est facile de rester pris avec des Vampires qui sont pareils. Donc, Wider View, ça vient nous aider. Et on a Zillows Valley, qui est probablement la dernière carte du deck. Parce que ça finit vers Z. Voilà. Donc, c'est la dernière carte du deck. Ça, ça va nous aider à sortir des Vampires de huit ou plus. En ajoutant quatre Bloods. En fond, c'est pour une action, un Master Action, qui coûte cinq. Mais qui nous permet tout de suite de faire un transfert de quatre. Donc, l'idée à l'arrière de ça, c'est que faire quatre transferts sur un Vampire, ça coûte quatre poules. OK? Donc, d'avoir la possibilité de faire quatre transferts pour cinq poules lors d'un même tour, c'est quand même pas mal puissant. Parce que ça nous fait sauver un tour complet de transfert. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. Donc, on va avoir perdu un poule au total, mais on a sauvé un tour complet pour sortir des groupes vampires. Ça, c'est très, très, très payant. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Six, Zillows Valley. Ça, c'était le deck. Maintenant, il y a comme des cartes qui ont été ajoutées. On va les regarder ensemble. Donc, on a Donald O'Connor, qui est un vampire de groupe 6. C'est un vampire qui existait déjà dans, je crois que c'est groupe 2. Et puis là, ils l'ont réimprimé dans le groupe 6. Prince de Dublin. Durant la minion phase, il peut brûler un bloc pour unlocker. Wow. Ça veut dire qu'il y a... Durant la minion phase, il peut brûler un bloc. C'est même pas une fois. Il peut le faire autant de fois qu'il veut. De ce que je comprends. Oui. Il peut brûler un bloc pour unlocker. Bon. All right. Il y a vraiment un free drive automatique dans lui. Ça, c'est vraiment payant. Si on met un Aaron Fading Razor qui fait en sorte qu'il va hunter pour deux, j'imagine qu'il peut le faire indéfiniment. En tout cas, il faut que je m'informe là-dessus. Et Donald O'Connor, intéressant. Juliette Parr. J'en ai deux Juliette Parr. Malkavian Justicar. Une fois qu'un référendum est appelé par Juliette, qu'il passe. Donc, le référendum s'il passe. J'ai plus deux ans de sages jusqu'à la prochaine unlock phase. Et puis, elle a plus un optional maneuver chaque combat. Deux Juliette Parr. C'est une Malkavian. C'est peut-être une Malkavian. De neuf. Avec trois votes. C'est une Justicar. Alors, Molly McDonald. C'est une Nosferatu Justicar. Groupe 7. Elle vaut 10. Elle a plus un vote et plus un bleed si je contrôle un... Si ma proie contrôle un non-Camarilla Vampire. Même pas si elle contrôle juste des non-Camarilla. C'est comme si ma proie contrôle un seul. Elle a plus un Strength tout le temps. Deux. J'ai un Niklaus Vermiulen. Lui aussi, c'est une réimpression. Mais ce n'est pas une réimpression parce que la carte, en tant que telle, elle n'existait pas. Mais c'est un vampire qui était dans le groupe 2, si je m'abuse. C'est un très bon vampire dans le groupe 2. Vous allez voir ici. C'est le Prince de Bruxelles encore. Durant ma Influence Face, je peux brûler le Edge. Je pourrais additionner un Blood à un Osferatu dans ma Uncontrolled Region. Il y en a deux. Annabelle Triabelle. Elle aussi, elle existait. Elle existe toujours d'ailleurs. Dans un autre grouping, je crois que c'est groupe 3. Je ne suis pas certain. Alors, Camarilla Primogène. Les Cannabelle et Locky. Les autres Toriadors ont plus un Stealth. Intéressant quand même. Même dans le deck qu'on vient de voir là. Ici, c'est un deck de... On fait un deck de vote. Les Toriadors, ils n'ont pas accès beaucoup à du Stealth. Donc, ça, ça peut être notre source de Stealth quand même assez intéressante. Yann Carfax. C'est un Trémère Just a Car. Une fois par tour après un combat dans lequel Yann était. Quand le combat se termine, il peut Unlocker si l'opposé ménine n'est pas Ready. Donc, si il en va en torpeur, Yann il Unlock. Puis, il y a plus un Intercept. Lucie de la Star. Elle aussi, c'est une ancienne carte. Donc, c'est une Ventrue Just a Car. Elle aussi, durant la Master Phase. Elle peut brûler un Blood pour que... Pour choisir un Vampire. Et ce tour-là, les Vampires Camarilla que je contrôle peuvent entrer en combat avec ce Vampire-là. Comme une action dirigée. Et elle a plus un Bleed. Donc, ça devient un Rush pour tout le monde lors de ce tour-là. Puis, durant la Master Phase. Elle peut brûler un Blood pour faire ça. Elle coûte 10. J'ai deux Lucie de la Star. J'ai la Star ici. Qui est un Reprint d'une ancienne carte. J'ai Anathema. Très la bienvenue. Donc, surtout dans le deck d'Assamite avec les Princes. Donc, les Assamites... Pas les Assamites, les Banuakim. C'est-à-dire, Assamite, c'est leur ancien nom. Mais les Princes peuvent voler du Blood à leur opposant. Et puis, cette carte-là, quand on la passe au vote, on l'attache à un Vampire qui ne nous appartient pas. Et puis, si ce Vampire-là, en combat, tombe à 0 Blood, il brûle. Et puis, l'opposant en combat va gagner la capacité de ce Vampire-là en Blood. Euh... En Pool. En Pool. Ça, c'est super intéressant. Et là, il y en a mis un dans le 30e anniversaire. Fait que si vous courez après, il y en a un là-dedans. Maintenant, je crois qu'il y a des cartes Just-A-Car pour tous les nouveaux clans Camarilla. Donc, les Banuakim, qui sont des anciens Assamites. J'en ai parlé tantôt. Il y a une carte Just-A-Car pour le clan. Ensuite, il y a l'Assombrage Just-A-Car. Le Protected Resources pour mettre dans un deck de vote. Donc, dans un deck, on ne va pas bleder. Donc, cette carte-là est utile parce que les autres ne peuvent pas nous bleder pour plus que deux. Mais sauf qu'on enlève cette carte-là si on blede. Voilà. Donc, dans un deck de vote, on peut ne pas vouloir bleder. Tout dépend de la situation. Mais ça peut nous protéger longtemps, longtemps contre ça. Un Pult-Fang. Et finalement, un Third Tradition Progeny avec un nouveau Art. Donc, ça demande un Prince de Just-A-Car. C'est une façon de créer des nouveaux vampires et les mettre en jeu. Comme une action. Alors, ça c'est ce qui met fin au déballage commenté de la cinquième édition 30e anniversaire. Donc, ce deck a l'air vraiment intéressant. Un deck de Toreador. Vote avec des gros vampires. Les vampires qui nous ont été présentés aussi en extra. Donald O'Connor, moi, je le trouve bien intéressant. J'espère qu'il va... Je vais aller le lire pour vraiment m'assurer que la mécanique, c'est pas juste une fois par tour. Mais je doute que ce soit le cas. Sinon, ce serait écrit. C'est comme once per turn. Quelque chose comme ça. Donc, voilà. J'espère que vous avez apprécié le déballage du 30e anniversaire. Et puis, on se revoit la prochaine fois. Sous-titrage ST' 501.